Musique de générique Nous avons un livre qui a été un coup de coeur, mais avant de vous expliquer pourquoi le coup de coeur, je vais vous expliquer le résumé et donner certains points de l'histoire que je voudrais partager avec vous. Donc le livre c'est La piste des Templiers de William Destrich, donc je retiens à remercier déjà l'édition Pocket pour cet envoi pour le partenariat. C'est un livre que j'avais déjà choisi à la base parce que dès que ça parle de Templiers, voilà, je me suis dit ça va parler de Templiers, je vais être heureux. Mais vous allez voir qu'on va entendre parler des Templiers mais autrement de ce qu'on pourrait penser. Déjà parlons de l'auteur. L'auteur est né en 1951, c'est un auteur américain. Il a écrit pour certains romans historiques, certains thrillers historiques que j'ai cités sur ma chronique écrite. Vous pouvez bien entendu retrouver ses romans. Donc c'est déjà un premier de ce genre, pour moi, de ce genre de littérature. Je vais vous résumer, entre guillemets, l'intrigue. Nous avons notre chère Ethan Gage, désolé si je le prononce mal, qui est un aventureux, un aventurateur, un... Un aventurier, et un fin séducteur. D'ailleurs, petite parenthèse, un fin séducteur qui va lui attirer beaucoup de problèmes. Je crois que les femmes ne l'aiment pas trop. Voilà, ne l'aiment pas trop. Il s'attire beaucoup d'ennuis en fait. Bon, je referme la parenthèse. Il est l'assistant de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, vous ne savez pas qui c'est. C'est pas grave, c'est pas le but de l'histoire. Mais c'est un, Benjamin Franklin est un scientifique qui a, entre guillemets, poussé les recherches sur l'électricité. Donc est un Gage et soi-disant un séducteur spécialisé, un séducteur, un scientifique, pardon, spécialisé dans l'électricité. Cependant, il a très bien vu, ou plutôt des belles vues sur la sœur de Napoléon, et va connaître Napoléon. Il a aidé Napoléon durant une bataille, donc Napoléon a toute sa confiance. Napoléon va, entre guillemets, essayer de l'envoyer en Lusiane pour savoir si la Lusiane est un bon territoire. Entre temps, avant qu'il parte, il rencontre un certain Magnus Boudamer, un Norvégien chasseur de trésors. Il lui dit qu'il voudrait quelqu'un qui soit spécialisé dans l'électricité. Il ne sait pas pourquoi, mais juste que sa quête va lui mener aux confins de l'Amérique, en disant, en montrant une carte, en disant que les Nordiques ont foulé le sol américain avant Christophe Colomb. Dès lors, il va rencontrer M. Jefferson, le président des États-Unis. Qui, lui, va l'amener à faire autre chose et pour d'autres missions. En fait, il va être amené à faire une chose pour deux personnes, du côté Napoléon et du côté le président de l'État américain, l'État des États-Unis. Donc, il va suivre cette aventure sans plus croire que c'est notre cher Boudamer en pensant qu'il est fou. Au final, est-il fou, dit-il la réalité, nous le verrons, vous le verrez si vous lisez le livre, vous le verrez, vous ne serez pas déçu de la surprise. Ce livre a une valeur historique, ou plutôt a une valeur, des valeurs historiques à faire passer, des connaissances historiques qui pourraient, entre guillemets, pour ceux qui sont curieux de l'histoire des États-Unis, pourraient beaucoup vous intéresser. On va parler déjà d'un fait qui est réel depuis 1960, depuis des fouilles archéologiques qu'il y a eu sur un site du côté de New York, au nord de New York, entre la frontière américaine et du Canada. On a retrouvé un bateau qui est vraisemblablement nordique, donc des Vikings. Donc, c'est un fait réel, les Vikings ont foulé le seul américain avant Christophe Colomb. C'est un fait historique réel, l'auteur s'en est inspiré. Par la même occasion, on sait ce fait, et on va entendre au fur et à mesure de l'histoire des faits historiques qui sont très bien, et je pense que notre culture générale est très bien de savoir. Par exemple, le traité de Morte-Fontaine. On entend parler de Morte-Fontaine où Ethan Gage a failli se faire tuer. Morte-Fontaine est un traité qui a été signé le 30 septembre 1800, entre les Etats-Unis et la France. Ça a mis fin à la quasi-guerre. Et là, notre Ethan Gage a encore un rôle à jouer dans ce fait qui a été réel. Par contre, le personnage n'est pas forcément réel. Je pense qu'il est totalement imaginaire. Notre Ethan Gage va, entre guillemets, servir de consultant ou d'intermédiaire entre Napoléon et l'État américain. Donc, il s'est encore inspiré de ce fait réel, de ce traité qui a mis une paix entre la France et les Etats-Unis. Entre guillemets, il faut savoir qu'avant les Etats-Unis, nos 20 ans et les 800, on n'entendait pas trop parler des Etats-Unis. On entend parler des Etats-Unis bien plus tard. Donc, il a joué l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est là pour, entre guillemets, faire le traducteur et surtout, essayer d'aider davantage Napoléon et davantage l'État américain. Vous verrez dans ce livre son avis là-dessus. Donc, nous voyons le fait que les Vikings sont arrivés sur le sol américain avant Christophe Colomb. Nous voyons ce traité de Morte-Fontaine qui est infériel. Et nous avons le traitement des Indiens. Vous allez me dire de quoi je parle. Il faut savoir que les Indiens des Amériques étaient très, ont été chassés. Les Westerns, par exemple, les cow-boys, à la base, on voulait aller chercher l'or. Bien sûr, les tribus indiens n'étaient pas d'accord, donc ils se défendaient. On y voit, entre guillemets, le racisme entre les Blancs et les Indiens. On va utiliser ces Indiens comme esclaves. Dans ce livre, cette partie est très présente et, bien entendu, beaucoup marquée. On y trouve des Indiens qui sont indépendants des gens, des Américains, des Anglais, des Français. Il faut... Certains peuples indiens ont préféré sacrifier leur liberté pour la sécurité. C'est une chose, c'est un fait. C'est un fait ou peut-être est-ce purement inventé. Mais en tout cas, l'esprit que les chaises Indiens ont été chassés de chez eux et mis en esclavage, c'est un fait réel. Donc, pour finir et conclure sur cette valeur historique, je trouve que l'auteur a vraiment poussé et mis, entre guillemets, le point sur le contexte historique de la période qu'il a voulu exprimer. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Je ne vais pas développer le point où il a vraiment développé, quand on voit Etan Getsch qui vient du continent, à la base des Etats-Unis, mais qui ne s'est jamais enfoncé dans l'Amérique, c'est-à-dire profonde, c'est-à-dire où on n'a pas encore été découvert. Parce qu'il faut savoir que dans le livre, on ne sait pas où s'arrête l'Amérique. Voilà. Donc, il va dans des endroits où ça n'a jamais été exploré. Donc, bien évidemment, il va découvrir des choses. Donc, on ressent un explorateur qui découvre des choses d'un angle différent et va en tirer des conclusions. Et ça, j'adore. Franchement, j'ai adoré. Maintenant, on va passer à un point négatif du roman et qui, je pense, a été partagé par quelques youtubeurs qui l'ont lu. Le début est très plat. Il n'y a aucun, aucun élément qui permet de nous dire qu'on va aller à recherche, qu'on va être sur la piste des Templiers. C'est un fait. Et tout le moment, on parle des Templiers, mais les Templiers Nordiques. Bon, vous voyez bien, oui, c'est vrai. Mais, pour vous, les Templiers, c'est quoi ? C'est un ordre du Moyen-Âge qui se bat en Terre Sainte pour défendre leurs idées, et des Templiers Nordiques, avec l'Épée, et bien entendu, la prière. Vous avez le Graal. On a tous parlé, mais je vous ai dit qu'ils cherchaient le Graal. Est-ce que ce marteau de Thor est le Graal ? Peut-être. Est-ce que le Graal n'est pas en Terre Sainte, n'est-ce pas Jérusalem ou Julien de Saison ? Il est peut-être pour qu'on fasse l'Amérique. Donc, hypothèse qui a été avancée par, bien entendu, Blodamer, etc. Vraiment, vers les pages 300, on a ces éléments qui commencent à arriver et qui nous disent, ah là, ça commence à devenir poursuit. On a quelque chose à se mettre sous la dent, à partir de la page 300. 300, à peu près. Parce qu'avant, on a juste des petites aléas, des petites aventures de Ethan. Ouais, on va dire que ça peut, entre guillemets, aller. Mais franchement, de la début du roman jusqu'à aller vers les pages 300, on n'a rien à se mettre sous la dent, à part des bêtises de notre Ethan Gage, qui va tomber amoureux de la moindre fille qui bouge. Il va sauter sur tout ce qui bouge. Oui, c'est bien, mais moi, personnellement, je veux du concret. On me parle de la piste des Templiers. On sait qu'il y a la quête qui va parler des Templiers, mais rien. Donc, début très plat, mais vers la page 300, on a une accélération. Et là, on va commencer à avoir quelque chose. Bien entendu, Ethan va, comme je vous l'ai dit, prendre des conclusions et surtout va vivre une expérience qui va lui montrer qu'il a peut-être fait des erreurs dans sa vie. Et surtout, il va lui prouver beaucoup de choses. Il va découvrir ce qu'est l'amour. Il va découvrir ce que c'est des tornades. Il va découvrir ce que c'est la liberté. Oui, il va découvrir ce que c'est la liberté. Comme vous l'avez dit, dans le domaine historique, les Indiens ont été, entre guillemets, chassés de chez eux. Et on connaît aujourd'hui ce que ça a donné. Donc, à l'époque, comme les Etats-Unis, l'Amérique, plutôt désolé, n'était pas totalement explorée, il y avait encore des peuples indiens qui étaient indépendants. Et dans ce livre, on le voit vraiment, on voit des peuples indiens qui voyagent en canoë d'une liberté totale. Et là, ils se rendent compte, effectivement, ils sont libres. Ils sont indépendants. Ils n'ont pas besoin de tel pour avoir de l'argent. Ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Ils vivent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de personne. Alors que dans son peuple, comme vous l'avez dit, vous voyez une citation dans ma première écrite, sa race a échangé un tas de choses pour aller vivre au mieux. Mais est-ce qu'il vit mieux ? Non. C'est la conclusion qu'il a tirée de cette aventure. Et aujourd'hui, on se pose la question. Est-ce que les tribus enculées d'Afrique vivent moins bien que nous ? Sont-ils plus malheureux que nous ? Est-ce la question que l'auteur a voulu nous montrer ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que ça a voulu donner son opinion sur la colonisation de l'Amérique et du fait que les peuples indiens ont été chassés ? Est-ce que ça donne son opinion sur le fait que la colonisation de l'Amérique a été un élément, certes, majeur pour le monde entier ? Est-ce que tout le monde a été heureux de cette découverte ? Je ne pense pas. Donc, pour conclure sur ce roman, que j'ai assez barbatté quand même, ce roman est une mine d'informations dans l'histoire. On va rencontrer des éléments historiques qui pourraient vous permettre, je ne sais pas, de sortir ça dans un sujet de conversation pour en soigner et faire un ventello. Non. Juste pour votre culture générale, je pense que c'est très bien de lire ce genre de livre. A la fin du livre, comme je l'ai dit, s'accélère et on a du fantastique qui arrive. On a du lit réel. La mythologie scandinave, encore. Et nous avons un livre qui est très prenant vers les pages 300. Bien entendu, c'est gênant. Parce que c'est vrai que au bout de 300 pages, on se dit, mais merde, il n'y a rien qui se passe. On a juste les petites aléas des amourettes de Ethan, c'est tout. Mais vers les pages 300, je vous assure que le rythme s'accélère. On a juste envie de le finir ce livre-là. Donc, je tiens à dire que ce livre est un réel coup de cœur, déjà, parce que ça m'a appris une chose. Parce que j'ai beaucoup appris sur ce livre. On voit, j'ai appris que finalement, les Américains, Christophe Coulon, ce n'était pas le premier à arriver. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, la vaccin sur la variole. À cette époque-là, la vaccin sur la variole était déjà arrivée. Et ça fait un bon. Je ne sais pas. En tout cas, les noms qui ont été utilisés pour l'inventeur de la vaccin sur la variole, c'est le bon. Par contre, est-ce que les dates correspondent ? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, je vous conseille, amoureux d'histoire, de lire ce livre. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais ça parle pas de Templier, ça parle d'Amato de Thor. Ça n'a rien à voir. Mais, en tout cas, il a mélangé l'histoire du Graal avec l'histoire scandinave. Le Marteau de Thor, est-ce que c'est le Graal ? C'est l'avis de l'auteur, peut-être. Mais, en tout cas, avoir mélangé ce genre entre guise et mythes, les Templiers, l'effet réel et la mythologie scandinave, je trouve ça totalement fabuleux. Il a, en tout cas, mon chapeau. Donc, j'espère que cette chronique vous a plu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas à ajouter un commentaire sur la chronique écrite qui, je pense, est un petit peu plus détaillée. Et un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous aimez toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et pour ceux qui ont envie de partager un peu plus, allez sur ma page Facebook. Et on pourra, bien entendu, discuter, si vous voulez, de n'importe quoi. Il n'y a pas de soucis. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501